Bonjour à toutes et à tous, ici Antoine, directeur sur Disney et bienvenue pour ce nouveau numéro du MDJT. Pour démarrer ce MDJT du mois de mai, je me trouve au Studio 1 dans les Man Disney Studios. C'est un endroit fabuleux dans lequel la magie du cinéma hollywoodien des années 30 à 50 prend vie. Il représente comme son nom l'indique un studio de cinéma avec les décors, éclairage, effets, plateau. De par son aspect scénarisé et prenant, il fait partie de mon top 5 des endroits favoris dans le parc. Le saviez-vous, si c'était un réel studio de cinéma, ce serait le plus grand d'Europe ? Intéressons-nous désormais au sommaire de ce numéro de ce mois-ci. Tout d'abord, Trance et des Mondes nous présenteront Animation et Spectacles, une rubrique qui vous présentera les événements prévus pour ce mois-ci sur le serveur. Ensuite, ce sera comme à son habitude depuis quelques numéros autour de Coaster Studio de nous faire découvrir les nouveautés du Disneyland Park de ce mois de mai dans News DLP. Il viendra le temps de la question, présentée par Erimez où il répondra, accompagné de deux autres membres de l'équipe, à vos questions. Mon confrère directeur Liberty vous présentera une toute nouvelle rubrique, Les Secrets de Main Disney, dans laquelle il vous présentera deux secrets sur le serveur. Enfin, nous nous retrouverons comme à l'accoutumée pour la fin de ce numéro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la saison en cours sur le serveur, la saison des super-héros Marvel. Cette saison a débuté le 23 mars et se terminera le 16 juin. Elle est donc consacrée à l'univers du studio Marvel et de ses super-héros. De nombreuses animations sont prévues pour la saison. Nous avons encore une fois essayé de les faire correspondre un maximum avec celles présentes à Disneyland Paris. Commençons avec les rencontres personnages, aussi appelées Meet & Greet. Du côté de Productions Courtières, l'Abbaye 41 vous accueillera pour des rencontres héroïques avec différents personnages Marvel, comme Captain America. Basculons du côté de Baclot, qui s'imprègne de plus en plus de l'univers Marvel. Vous pourrez rencontrer juste à gauche du Blockbuster Café, l'araignée sympa du quartier, qui n'est autre que Spider-Man. Le troisième endroit de rencontre de cette saison est cette fois-ci situé à droite du Blockbuster Café. A ce point de rencontre, c'est la nouvelle héroïne Captain Marvel qui aura le plaisir de vous accueillir. Parlons maintenant exclusivité, car oui, dans ce Mind Disney GT, nous allons vous annoncer quels sont les différents spectacles que nous vous avons préparés cette saison. Je ne vais pas faire plus durer le suspense, nous vous présenterons cette saison tous les spectacles qui sont prévus à Disneyland Paris. Tout d'abord, on danse avec les gardiens de la galaxie. Dans ce show, Star-Lord et Gamora ont besoin de votre aide pour fuir le collectionneur qui cherche à les traquer. C'est alors que vous serez de la partie en aidant les gardiens à brouiller les capteurs de ces derniers. Continuons avec le second spectacle, la Stark Expo. Cette dernière est totalement différente de celle présentée l'année dernière. Plus de costumes, plus de personnages et plus d'effets. C'est un spectacle à ne pas manquer. Finissons par l'alliance des super-héros Marvel. Représenté dans le studio théâtre, ce spectraque réunit une grande partie des personnages phares de l'univers Marvel. Ces derniers devront déjouer les plundureaux du tableau titan Thanos dans sa quête aux pierres d'infinité. Les dates de représentation de ces spectacles seront bientôt annoncées sur Discord, alors restez bien à l'affût des notifications. Merci de votre attention, on se retrouve lors d'un prochain numéro consacré au Festival du Roi Lion et de la Jungle. Un voyage prévu à Disneyland Paris au mois de mai ou à la recherche d'une info croustillante ? C'est par ici, les news DLP par Coaster Studios. Bonjour à tous, je suis Coaster Studios et j'ai le plaisir de vous présenter la rubrique news DLP du mois de mai. Pour commencer, je vais vous parler d'un événement exclusif que Disneyland Paris accueille du 4 au 12 mai 2019. L'international eSports Event qui se déroule au Disney's Newport Bay Club ainsi que dans la Disney Event Area au Disney Village. Les équipes les plus performantes des 6 équipes régionales de qualification en ligne s'affronteront devant une foule de 6300 personnes. Événement sportif international de premier plan et étape du circuit officiel d'Otta Pro 2018-2019. Le MDA Disneyland Paris Major est le 4ème majeur de la saison et servira de qualification pour les championnats internationaux d'Otta de 2019. Suite à la fermeture définitive de l'attraction Armageddon, les effets spéciaux, de nouveaux changements au sein du Nantes Backlot ont été aperçus. Notamment pour le spectacle Motor Action Stunshow Spectacular qui voit sa fille d'attente et son accès modifié. Désormais, si vous souhaitez aller voir ce spectacle, il vous faudra passer par le chemin entre Studio Tram Tour et la Tower of Terror. Depuis le 31 mars dernier, Thalys vous conduit au cœur de la magie de Disneyland Paris en vous proposant des trains directs entre les Pays-Bas et le parc. Depuis le 8 avril 2019, de nouveaux articles exclusifs sont disponibles à la boutique de Rock'n Roller Coaster, dont ses baguettes de batterie. Dépêchez-vous de vous en acheter un souvenir avant sa fermeture définitive en septembre. Pour terminer, je vais vous indiquer les attractions fermées pour le mois de mai. Les attractions fermées sont Armageddon, les effets spéciaux, Disneyland Dry Road, Phantom Manor, Autopia, Cars 4 Rally, Dumbo the Flying Elephant et Art of Disney Animation. C'est tout pour les news d'LP du mois de mai, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. La parole était à vous et vous avez pu poser vos questions aux membres du staff, c'est le temps de la question présentée par Erimez. Bonjour à tous, chers guests curieux à la recherche de réponses. Aujourd'hui, un jeune constructeur et l'un de nos entertainers adorés répondront ainsi pour vous aux questions de look-là, c'est facile. Je suis ravi de vous accueillir, Monsieur Flash et Demons, ici au Salon Mickey. Bonjour, je suis très ravi d'être ici pour répondre à leurs questions. Bonjour, c'est un réel plaisir d'être avec vous aussi. Ne tardons pas à répondre à ces guests impatients. La première question est donc de look-là, comme je l'ai dit plus tôt. Quel est votre spectacle ou parade préféré dans le complexe ? Alors personnellement, j'ai choisi une parade et un spectacle. Pour moi, la parade serait All Around the World qui, pour moi, représente une très bonne musique, qui met l'ambiance. Elle est intéressante car elle met en scène les pays du monde et les chars sont vraiment magnifiques. Le spectacle serait du coup Mickaël Magicien. Pour moi, elle avait déjà pour but de remplacer un très bon spectacle qui était Annie Magique. Et le scénar est vraiment incroyable. Les Disney qui sont mis en scène dans ce spectacle sont vraiment intéressants et représentent pour moi les plus grands classiques Disney. Les chorés sont magnifiques et entraînantes et les décors sont tout simplement splendides. Pour ma part, mon spectacle préféré est l'Alliance des Super-Héros. Je ne suis pas un grand fan de Marvel, mais la première fois que j'ai vu ce spectacle, j'ai eu des frissons et des effets spéciaux. Ils sont vraiment géniaux et immersifs. Je vous conseille d'aller voir le spectacle qui est en ce moment dans les voies de Disney Studios, si cela n'est pas encore fait. C'est assez intéressant parce que, personnellement, je vais plutôt pencher pour une parade qu'un spectacle. Et c'est notamment ma parade préférée, qui restera toujours ma parade préférée, à la croisée des chemins. Puisqu'elle installe une ambiance très festive et en même temps une petite compétition amusante entre la team pirate et la team princesse. D'ailleurs, vous deux, plutôt team pirate ou team princesse ? Le pirate que je suis se sent bien seul d'un coup. Mais bon, faisons passe. Maintenant, répondons à la question de Tassil. Il se demandait, quelle était votre langue préférée sur le Disneyland Park et pourquoi ? Alors, très bonne question. Mon langue préférée dans le Disneyland Park est Frontierland, car j'aime l'univers du Far West et j'adore l'histoire qui s'y cache. Je vous conseille de vous renseigner, car cela est très intéressant. De plus, les attractions de ce land sont cool et plutôt même génial. Pour moi, mon land préféré serait surtout Adventureland. Pour moi, elle arrive à instaurer une ambiance tropicale et d'aventure vraiment sympathique. Je suis un gros fan de Pirates des Caraïbes, qui est pour moi la meilleure attraction de Disneyland Paris. Et on rentre tout de suite dans cette atmosphère qui, pour moi, est vraiment géniale. Eh bien, quant à moi, je dirais plutôt Discoveryland, pour son ambiance assez futuriste et spatiale, et ses attractions que j'aime particulièrement. Après, comme l'a dit Florian, pardon, Frontierland est aussi un land que j'aime énormément pour son histoire. Mais sans le manoir depuis maintenant plus d'un an, elle fait extrêmement vide. J'espère alors que ces réponses auront éclairé les esprits de nos guests. Je vous remercie Demand et Monsieur Flash pour votre participation active. Merci à toi de nous avoir accueillis, c'était pour moi un immense plaisir de répondre à leurs questions. Merci Rimes de nous avoir invités, c'était un réel plaisir pour moi aussi d'être ici, de répondre à ces très bonnes questions. Et merci encore à Tassil et Lucas pour vos questions. Et à très vite pour de nouvelles réponses, toujours aussi inattendues, aux questions les plus folles que vous ne pourrez poser. Je laisse la parole à Liberty pour vous présenter la toute nouvelle rubrique, Les Secrets de Mind Disney. Bonjour, je suis Liberty, directeur sur Mind Disney, et bienvenue dans la nouvelle rubrique, Les Secrets de Mind Disney. Dans cette nouvelle rubrique, je vous ferai découvrir anecdotes, histoires et secrets croustillants de Mind Disney. Pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser à une partie importante de ND, les événements. Saviez-vous qu'il existe encore des traces d'événements qui se sont déroulés il y a plusieurs années sur le serveur ? C'est le cas pour l'enquête Zootopie, organisée à l'occasion de Pâques 2016. Première enquête qui avait réuni 80 enquêteurs en herbe sur toute une après-midi à travers l'ensemble de resorts, à la recherche d'indices pour retrouver l'œuf de Draki44. Pour ceux qui ne connaissent pas Draki, c'est un ancien cast member, modérateur de Mind Disney. C'est lui qui a instauré la modération sur le serveur. A son départ, la légende raconte qu'il a légué un œuf de dragon doré, qui fut alors exposé dans une des vitrines de l'Emporium sur Main Street USA. Un beau jour de printemps, alors qu'une belle journée s'annonçait, les services de police découvraient avec stupeur une vitrine cassée, sans le fameux œuf de Draki. Judy Hopps et Nick Wilde étaient les deux premiers sur place, accompagnés du procureur Liberty. Le manque d'indices et la valeur de l'œuf, estimé à 3 millions de Magic Coins, ont poussé les forces de l'ordre à demander de l'aide à nos visiteurs. L'œuf a été retrouvé grâce à l'aide des guests, à l'issue d'un combat épique entre Pipe & Vanityger et Artemix, qui se sont respectivement partagés la première, deuxième et troisième place. Le coupable Toutou-Légende fut démasqué, il déclara alors « Ce n'est pas moi, c'est mon chien ». Et finalement, l'œuf fut remis à sa place. Il est toujours visible aujourd'hui sur Main Street USA. Deuxième secret sur les événements, il existe un camping sur Main Disney. En effet, il a été créé lors de la première édition du MDFest en 2017. Le MDFest était un festival sur plusieurs jours avec plusieurs thèmes, une journée Muppets, une journée Broadway, et une journée avec tous les artistes ayant marqué l'histoire musicale de Disney, tels que Aerosmith, Phil Collins, Michael Jackson, Sia ou encore Shakira. Avant et à la fin de chaque journée, les visiteurs avaient l'occasion de se rafraîchir au camping Puntaluni, un camping qui devait être à la base éphémère, basé derrière Studio Tram Tour. Avec un terrain de tennis, des toboggans, une piscine à vagues, un golf et une discothèque, il y avait de quoi faire avant et après chaque journée du MDFest. Deux ans après, le camping est toujours là avec toutes ses installations. Cependant, il est fermé au public. Voilà, ce sont deux petites anecdotes que je vous ai racontées aujourd'hui. Il m'en reste plein. Donc n'hésitez pas à donner vos retours, et n'hésitez pas à me demander quels secrets vous voulez savoir sur Main Disney. Peut-être que ce sera le sujet de la prochaine rubrique. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à toute l'équipe pour la participation au numéro de ce MDJT. Il est déjà temps de nous quitter, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain pour le numéro du mois de juin. J'étais très heureux, comme toujours, de vous présenter ce numéro, et j'espère qu'il vous aura plu. Vous ne voulez pas attendre le mois prochain pour nous revoir ? Moi non plus. Alors pas de temps à perdre, foncez sur Minecraft, et connectez-vous à l'adresse mc.mindisney.com, et rejoignez notre Discord pour discuter avec nous à l'adresse discord.mindisney.com à rentrer directement dans votre navigateur internet favori. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, à TMD officiel, sur Youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, et sur la petite cloche pour être averti à la sortie de toute nouvelle vidéo, ainsi que sur Facebook sur la page Main Disney. Je vous souhaite à tous une bonne visite sur Main Disney, et vous donne rendez-vous ici même le mois prochain. C'était Antoine, je rends l'antenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501